Bonjour, bienvenue à la parole du jour. Et ce matin, nous avons quelque chose de très important à partager avec vous. Nous allons aller dans les livres de Genèse au chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 27 au verset 31. La Bible dit, Que Dieu nous bénisse ce matin. Et j'aimerais parler avec vous un thème très important. Soyez féconds et multipliez-vous. Dominez sur la terre. Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance, pour que nous soyons une bénédiction pour quelqu'un sur la terre. La Bible dit, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit, il les a donné la dominance, il les a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qu'il a créé sur la terre. Et la Bible déclare dans le livre, la Bible dit que Dieu les a dit de dominer sur tous les poissons de la terre, de dominer sur le ciel. Il y a deux aspects que beaucoup de chrétiens oublient. Il y a l'aspect spirituel et il y a l'aspect physique. Beaucoup nous mélangeons ces deux aspects. La Bible dit, au jardin d'Éden, Dieu venait chaque fois avoir une conversation avec Adam. Il est très important en tant qu'homme, le côté spirituel, c'est là où nous communiquons avec Dieu. L'homme est créé du corps, de l'âme et de l'esprit. Et la Bible dit, nous communiquons avec Dieu au niveau de notre esprit. C'est pourquoi, au niveau de notre corps, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer, de travailler sur la terre. La Bible dit, lorsque Dieu a créé Adam, il n'a pas cultivé la terre à sa place. Mais il a dit, cultive la terre, domine sur la terre. Car la Bible déclare, les cieux appartiennent à Dieu, mais la terre, Dieu les a données aux hommes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, beaucoup d'entre nous, nous avons été enseignés dans les églises que tu recevras toutes choses sur la terre par le jeûne et par la prière. Non. Le jeûne et la prière te permettent de devenir plus encore spirituel dans ta vie. Ça développe ta relation du côté spirituel avec Dieu. Mais la terre, Dieu ne va pas prophétiser à ta place, mais Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur la terre. C'est pourquoi c'est important. La terre nous a été donnée par Dieu pour la cultiver. Dieu t'a donné l'intelligence, la sagesse. Mais la vision que Dieu t'a donnée ne s'accomplira pas seulement par le jeûne et la prière. Beaucoup d'entre nous, nous avons été enseignés dans nos églises. Pour avoir un travail, il faut jeûner, il faut prier. Pour avoir un commerce, il faut jeûner et prier. Pour avoir toute chose sur la terre, il faut jeûner et prier. Et c'est là fait qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont pauvres dans l'église parce que les chrétiens passent tout leur temps à l'église. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour s'instruire. C'est pourquoi c'est très important. Un chrétien qui est tout le temps à l'église ne pourra rien accomplir sur cette terre. Il sera spirituel, il verra des songes, il verra des visions. Mais il va mourir pauvre, car la pauvreté va le surprendre. La Bible nous parle de l'histoire de l'aveu qui a acquis son mari était un prophète de Dieu, un homme de Dieu, un homme que Dieu ait utilisé. Mais la Bible dit que lorsque le prophète est mort, il a laissé des dettes sur la femme. Et la Bible dit que les créanciers sont venus pour prendre les enfants de cette femme et les mettre en prison. Et la femme est venue vers Élisée pour la prière. Cela veut dire que c'est très important. Tu as une vision. Dieu t'a parlé de quelque chose. Dieu t'a parlé d'un business. Dieu t'a parlé d'un commerce. Dieu t'a parlé de beaucoup de choses que tu dois accomplir. Il te l'a montré en songe et en vision. Mais si tu restes seulement sur le côté spirituel, cela veut dire qu'il y a des personnes que j'appelle souvent. « Mon frère, comment tu vas ? » « Non, je suis à l'église. » « Nous avons un moment de 30 jours de jeûne. » « Le mois prochain, tu l'appelles encore. » « Mon frère, comment tu vas ? » « Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? » « Ah, nous avons un moment de 21 jours de jeûne. » « Le mois prochain, mon frère, comment tu vas ? » « Oh, nous avons un moment de 10 jours de jeûne à l'église. » « Ses frères qui passent tout son temps à l'église. » « Ses frères qui passent tout son temps enfermés dans la chambre pour prier. » « C'est bien, la prière n'est pas mal. » « Mais la Bible dit, le temps que Dieu nous donne, nous devons savoir comment la gérer. » « Dieu t'a donné une vision pour un commerce. » « Ce n'est pas en t'enfermant dans une chambre que cette vision va s'accomplir. » « Tu vas équilibrer ta vie. » « Tu vas prier, tu vas gêner et tu vas aussi travailler sur la vision que Dieu t'a donnée. » « Parce qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui comptent sur toi. » « Tu es porteur d'une destinée pour Dieu. » « Et il y a des personnes qui attendent le don que tu as. » « Il y a des personnes qui attendent pour toi de créer cette compagnie que Dieu a mis dans ton cœur pour que ces personnes soient embauchées. » « Car les bénédictions dépendent de ton obéissance. » « Mais si tu passes tout ton temps dans le jeûne et dans la prière, tu mourras pauvre comme Lazare était pauvre. » C'est pourquoi c'est très important, mon frère, ma sœur. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12. La Bible dit, en Matthieu 11, regardez le livre de Matthieu 11, verset 12. La Bible dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Beaucoup confondent ces passages. Ils pensent que la violence dont parle la Bible ici, c'est seulement dans la prière. Non, c'est aussi en travaillant sur la vision que Dieu t'a donnée. Tu es porteur, tu es porteuse d'une vision grande. Tu dois t'instruire, tu dois aller à l'école. Dieu t'appelait à être médecin, Dieu t'appelait à être un avocat, Dieu t'appelait à être un professeur, un enseignant. Mais tu ne peux pas devenir un médecin, tu ne peux pas devenir un docteur en gênant, en priant. Tu dois te former, tu dois aller à l'école, tu dois apprendre, car il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit que Jésus a douze ans, déjà il manifestait la sagesse que les hommes ne comprenaient pas. Mais pendant dix-huit ans, il y a eu un silence. Il était en train de se préparer, il y a une préparation. Dans cette préparation, avant d'arriver à la victoire, la Bible dit que Joseph ne connaissait pas la culture égyptienne, la langue égyptienne. Mais la Bible dit, étant dans la maison des potifards, Joseph a appris. Joseph n'était pas un leader. Un leader, il n'a jamais appris à diriger un groupe de personnes. Mais sa destinée était à diriger tout un pays. Mais comment Dieu peut le placer à un haut niveau sans que Joseph eût appris à s'occuper d'un petit groupe de personnes? C'est pourquoi, étant dans la maison des potifards, Joseph a appris le leadership. Il appris à être un bon leader. Il appris car Potifard l'a donné la responsabilité de tous les autres esclaves et de sa maison excepté sa femme. Et la Bible dit, lorsqu'il a appris, Joseph a appris et Dieu l'a dirigé vers sa destinée. Il y a un temps pour toutes choses. Mon frère, ma soeur, ne passe pas tout ton temps à l'église. Mais il y a une vision que Dieu t'a apportée. Il y a une vision que Dieu a mise dans ton cœur. Il y a des milliers de personnes qui attendent cette vision pour toi. C'est pourquoi c'est très important de comprendre que Dieu travaille par son temps. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 14. La Bible dit, nous allons le lire avant de finir ce message. Regardez dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. La Bible dit « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie doucement. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Et il me dit « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? » Je répondis « Seigneur éternel, tu le sais. » Et il me dit « Prophétise sur ces eaux et dis-leur ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à ces eaux. « Voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Dieu pouvait prophétiser sur ces ossements. Mais Ézéchiel était sur la terre. « Oh my God ! » Et la Bible dit que puisque Ézéchiel était sur la terre, la Bible dit « Le cieux appartient à Dieu, mais la terre, il les a donnés à l'homme. » Dieu nous a donné la terre pour dominer, pour régner, pour renforcer le royaume des cieux. Dieu pouvait prophétiser sur ces ossements. Mais il a dit « Ézéchiel, toi, prophétise, parle à ces ossements. » Dieu te parle à ces os. Et Dieu te parle ce matin. Ce n'est pas Dieu qui ira à l'école à ta place. Et souvent, j'attends dans les églises des personnes qui témoignent, qui disent « Mais voilà, j'avais un examen demain. Et je n'ai pas étudié, je suis parti et j'ai prié. Et Dieu m'a aidé à passer cet examen. » Et chaque fois, cette personne n'étudie jamais, mais il compte sur le Saint-Esprit pour l'aider à passer cet examen. Tu peux passer un examen, mais ta tête n'aura pas la connaissance. Car le Saint-Esprit travaille avec la connaissance. Car lorsque nous prêchons, c'est cette parole que nous avons lue, la parole de Dieu que nous avons lue, le Saint-Esprit utilise cette parole que nous avons lue pour nous aider à prêcher la parole de Dieu. Mais si je n'ai jamais lu la Bible, si je n'ai pas la connaissance de la parole de Dieu, si je n'ai pas la parole de Dieu en moi, le Saint-Esprit ne pourra rien faire. Car Jésus a dit, « Lorsqu'il viendra le Saint-Esprit, il vous rappellera des choses que je vous ai enseignées. » C'est pourquoi c'est très important. Imaginez quelqu'un qui appelle à être un médecin. S'il prend des examens et qu'il n'étudie pas, il ne pourra pas passer ses examens. C'est pourquoi c'est très important que cette personne étudie avec l'aide du Saint-Esprit qui va l'aider à avoir un diplôme. Que Dieu vous bénisse encore ce matin et à la prochaine. Soyez bé.